Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, tu devais te lever tôt, monsieur Greg au corot. Je ne peux pas tout faire pour toi, pas vrai ? Tu es tout pour moi, non ? Tu devrais faire tout pour moi. Ok, oui, c'est vrai. Et tu es mon seul et mon unique. Alors, mange. Oui, chef. Ok, par où commencer ? Bon. Bon. Euh, j'ai fini et je suis prêt à partir. D'accord, mon chœur. Passe une agréable journée au travail, d'accord ? D'accord, merci. Une chose de plus, à ton retour, j'ai quelque chose de très important à te dire. Dis-moi, est-ce que tu es... Enceinte ? Non. Juste, vas-y, profite du suspense. D'accord. Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bébé ? Oui. Viens au lit, chérie. Qu'y a-t-il ? Juste, viens là. Alors, que veux-tu me dire qui requiert que je vienne au lit ? Ne sois pas bête. Ok, je vais juste aller droite au but. J'adore ça. Droite au but. Ok. Tu te souviens de ma demi-sœur aînée, Jennifer ? Ah oui, Jenny, comment va-t-elle ? Elle va bien, elle va venir en ville et... Elle doit faire son service à ATN. C'est très bien, ses études. Ça veut dire qu'elle a décidé de terminer ses études. C'est super. Le temps passivit, n'est-ce pas ? Ouais. Et où va-t-elle cette journée ? Ah, eh bien... Bébé ? C'est pour ça que je voulais qu'on en discute. Non, non, non. Non, on ne fera pas cela. On ne fera pas cela. Tu sais que j'aime notre intimité. Et tu sais que je ne veux pas que quiconque, que personne envahisse cette intimité. Pourquoi avons-nous cette conversation ? Je veux dire, on en a parlé encore et encore de long en large. Je ne comprends donc pas pourquoi. Non, ça n'arrivera pas. Mais il n'y a pas d'autre endroit où vivre, Grey, s'il te plaît. Eh bien, il n'y a pas de problème. Je vais lui trouver un appartement. Non ! Je ne suis pas d'accord pour ça, Grey. Pas du tout. C'est ma soeur et j'aimerais qu'elle vienne rester avec moi. Alors que je suis là ? Ça, ça n'arrivera pas. Ok ? Ça n'arrivera pas. Grey ! Ça n'arrivera pas. Et moi qui croyais que c'était un truc plus intéressant. Sérieux, bébé ? Sérieux, bébé ? Bébé ! Sérieux, bébé ! Sérieux, bébé ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pas maintenant. Pourquoi non ? Juste ici et maintenant. Mais oui, nous l'avons vu partout ailleurs, mais pas ici au salon. Tu parles comme si tu essayais de te cacher de quelqu'un. On est tout seul à la maison, toi et moi. Et il y a toujours une première fois, donc. Non, bébé, non, allons dans la chambre. Sérieux ? Voyons, je ne suis pas allée ici. Oui, c'est tellement ouvert. Bizarre comment, c'est chenou. Oui, c'est tellement ouvert. Allons dans la chambre. D'accord, t'as gagné. Oui. Qui ça peut être à cette heure de la journée ? Je ne sais pas. Va juste... Va regarder qui c'est. Et toi, tu m'attends juste là. Bébé, qui est-ce ? C'est raide. Je dois commencer demain et je ne savais pas quoi faire. Oh, mon Dieu. Ok, Jenny, tu sais quoi ? Amène tes choses dans la chambre d'ami, ok ? Mais tu pars à la première heure demain matin. Oh, mon Dieu. Greg ? Bébé, Greg, s'il te plaît. Écoute, je ne savais pas où... Non, non, n'ose même pas. Tu ne savais pas quoi ? Écoute, tu dois me croire. Je ne savais pas du tout qu'elle allait venir ici. Oh, donc, tu ne peux pas obéir à une simple instruction, c'est ça ? Ce que tu essaies de me dire, c'est que tu ne peux plus m'écouter désormais. C'est bien ça ? Non, non, Greg, écoute, tu dois m'écouter, s'il te plaît. Je ne savais pas qu'elle venait. Ok, écoute, la première chose demain matin, elle va s'en aller. Ok, je ne lui ai jamais demandé de venir. Tu dois me croire, Greg, s'il te plaît. Demain ? À la première heure, elle s'en va. Que fait-elle encore ici ? Ouais, tu me rappelles même. Je ne l'ai pas vue depuis le matin. Bébé, je vais dans sa chambre jeter un coup d'œil. Ok ? Je serai de retour. Jenny ? Jennifer ? Jennifer, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas bien ? Seigneur, t'es brûlante. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que j'aille à l'hôpital. Ok, donne-moi juste une minute, ok ? Je serai de retour. Désolée, je reviens. Greg, Jenny est malade. Regarde, je dois l'amener à l'hôpital. Sérieux ? T'es sûre que c'est pas une astuce pour qu'elle reste encore à la maison ? Peux-tu juste laisser tomber cette histoire ? Elle est toujours ma sœur et elle est malade. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est qu'elle ment. Écoute, Greg, je vais l'amener à l'hôpital. Et elle va rester ici jusqu'à ce que je sois sûre à 100% qu'elle va bien. Et si tu ne veux pas de ça, ça voudrait dire que tu ne veux pas de moi non plus. Viens ! Comme tu veux. Sous-titrage ST' 501 Allô ? Oui, comment va-t-elle ? Vous êtes où maintenant ? Ok, as-tu de l'argent sur toi ? Non, je vais t'envoyer de l'argent tout de suite. Ok. 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 Merci pour tout ce règle. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire sans toi. C'est bon, Jenny, ok ? Tu sais qu'on a le devoir de veiller les uns sur les autres. Maintenant, tu me fais penser à maman et papa. Que leurs âmes reposent en paix. Amen. Tu sais, ils n'avaient jamais ceci de nous rappeler nos responsabilités l'une à l'autre. Ça, c'est vrai. Euh, ouais. Jenny ? À propos de ton séjour. Ne t'en fais pas. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le veuilles. Ok ? Au moins, jusqu'à ce que tu te ressaisisses. Et Greg ? Ne t'en fais pas. Je vais gérer mon mari. Salut, bébé. Le dîner est prêt. Je mangerai plus tard. Je vais nager. J'imagine que c'est à cause de moi. Ne t'en fais pas. Ça va lui passer. Écoute, ne t'en fais pas. Juste, détends-toi. Laisse-moi te prendre tes médicaments. Je reviens. Ok. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne t'en fais pas. Jenny ? Ah ! Je ne t'en fais pas. Quand étais-tu en volée ? Nulle part. Ok. D'accord. Voici tes médicaments. Juste, prends-les, ok ? C'est bon. Tu iras bien, ok ? Je serai dans ma chambre. Merci. De rien. C'est sérieux? Oh mon Dieu. Qu'y a-t-il? Bébé, je l'ai eu. J'ai eu le local. Oh mon Dieu. Oh wow. C'est une bonne nouvelle. Bébé, c'est une euphémisme. Je ne sais pas depuis combien de temps j'attends de voir mes clients. Eva, je suis vraiment content pour toi. Bébé, merci. Pourquoi, pourquoi tu me remercies? Je sais que c'est grâce à toi. N'essaie même pas de nier. D'accord, c'est bon, tu m'as eu. En fait, je savais à quel point c'est important pour toi, tu sais, d'aider les gens à réaliser leurs capacités et à maximiser. Et depuis un mois, tu n'étais pas toi-même. Donc oui, j'ai donné le supplice à l'agent pour qu'il te loue ce local. Juste pour toi. Merci beaucoup, bébé. Merci. Pas de problème, mais non. Tu vas me remercier comme il se doit. Donc, viens ici. Je suis désolée. Je vais dans ma chambre. Bébé, je suis désolée. J'ai oublié de fermer la porte. J'espère qu'un jour, elle n'entrera pas. Nous trouver en plein et bas. Où est-ce que tu vas? Boire de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore désolée d'être entrée dans votre chambre ainsi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois rentrée. Malgré cela, t'aurais dû quand même toquer. Vraiment désolée. J'étais juste enthousiaste pour la récompense que j'ai eue au travail. T'as eu une récompense et c'était pour quoi? Employé stagiaire du mois. C'est bien. C'est très bien. Ça fait combien de temps que tu es là-bas? Deux mois, c'est ça? Oui. J'espère le gagner chaque mois. C'est pour être retenu. Bien. Félicitations. Quand elle viendra, je le lui annoncerai. Super. Félicitations encore. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Craig. Je ne sais pas vraiment ce qu'il m'a fait. J'admire son mince et raffinicore pendant qu'il nage dans la piscine. Je sais, mais non plus que jamais avant, que je le désire ardemment. Je veux de toi, Craig. Mais tu ne peux pas, Jenny. Il est le mari de ta sœur. Pourquoi est-ce qu'elle doit toujours avoir le meilleur? J'ai besoin de lui. Réfléchis bien, Jenny. Non. S'il te plaît, arrête. Coucou, Jenny. Oh, là. Tu vas bien? Tu vas bien? Dis-moi, tu vas bien? Oh, bien. J'ai cru t'entendre parler à quelqu'un. Moi? Hum-hum. Non. Je ne parlais avec personne. Oh, OK. Cool. Alors, comment tu vas? J'ai bien. J'ai une bonne nouvelle. Tu as des nouvelles? OK, je suis toute biée. OK. Hum, je voulais te dire que... Je t'aime. Allez, arrête de blaguer. Je suis sérieuse. Ah, je t'aime aussi. À quoi servent les heures? Merci pour tout. De rien. J'espère que tu es vraiment allé, Zé. Oui. Que tu te sens vraiment bien. Et tout ça. Merci. Pas de problème. Je suis vraiment heureuse que tu sois ici, honnêtement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, quelqu'un veut un truc à boire ? Oh oui, moi. Et toi bébé ? Pas du tout. Ok. Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Je suis désolée. C'est plus fort que moi. Ok. Merci. Il n'y a pas de quoi. Je serai dans ma chambre. Ok. Alors, prête pour demain ? Ouais. En effet, j'ai trois clients qui viennent demain pour une heure de séance, chacun. Tu sais, je pense que tu devrais avoir plus de clients, donc je vais parler à quelques-uns de mes amis. Ok. On va voir comment ça se passe. Ah, c'est génial bébé. Merci. Pas de quoi. Tu sais quoi ? C'est vraiment délicieux. Vraiment ? Tu l'aimes ? Ouais, j'adore. Merci. Sous-titrage ST' 501 Comment tu vas ? Je vais bien. Je vois que tu profites du soleil. Oh, oui. Mais malheureusement, tu ne peux pas me rejoindre. Ouais. J'ai parlé avec ta sœur. Elle rentre bientôt et elle est vraiment stressée. Donc, je vais entrer et faire quelques tâches domestiques. Et je pensais que tu pouvais aider à faire quelques trucs à la cuisine. Sinon, qu'elle rentrera, elle sera fâchée contre nous. Ok. Super. Calme-toi. 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 Je te tiens, je te tiens, je te tiens, je te tiens. C'est bon, je te tiens, je te tiens. Ça va aller. Accroche-toi. Accroche-toi à moi. Doucement, 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 doucement. Qu'est-ce que t'es allé faire dans la piscine si tu ne savais pas nager? Doucement, doucement, doucement. Jésus. Greg, que s'est-il passé? Ta soeur qui ne sait pas nager et comme est montré dans la piscine. Oh mon Dieu, Eugenie, tu vas bien? M'a pris, ok? Désolée. Doucement, doucement. Doucement. Vaissez doucement, ok? Sous-titrage ST' 501 Comment tu te sens? Vivante. Et c'est grâce à toi. Il n'y a pas de quoi. Mais tu n'entreras plus dans cette piscine. Jamais. Ok. Jenny, tiens, bois ça. Ceci te réchauffera de l'intérieur, ok? Ok. Merci, sœur. Jenny? Tu ne penses pas que tu devrais mieux t'habiller pour te protéger du froid? Je vais bien. Tu devrais. Est-ce que tout va bien? Oui, elle va bien. Elle a juste besoin de se reposer un peu. D'accord. Alors, comment étais ta journée? Comment étais ta journée? Elle était vraiment bizarre. T'es trop bête. C'est tellement belle que j'ai envie de nager en toi maintenant. Non, commence pas. Commence pas. J'ai envie. Non, non. C'était quoi tout ça? De quoi tu parles? Écoute, Jennifer. Tu es dans la maison d'un homme marié. Donc, tu dois revoir ce que tu portes, ok? Tu es peut-être ma sœur, mais c'est mon mari. Et il reste un homme. Je te comprends, mais non. Merci. Merci. S'il te plaît, tu peux me déposer? Euh, on ne va pas dans la même direction. Oui, mais je veux descendre à l'arrêt bus. D'accord. Entre. Merci. Jennifer? Jenny? Où est cette fille? Jenny ? Où est cette fille ? Je voulais lui montrer des produits, mais elle est... C'est bizarre. Où est cette fille ? Je croyais que tu partais par là. Tu veux que je m'arrête ou... Ah, pas besoin. J'ai prévu arriver tard aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi voudrais-tu faire cela. Tu peux pas être la stagiaire, du moins, en te comportant comme ça. Je ne me soucis plus de cela. Je veux juste passer toute la journée avec toi. Qu'est-ce que tu fais ? Calme-toi. Détends-toi juste et conduit. Non mais qu'est-ce que tu fais ? Tu dois... Arrête ça maintenant. Arrête ça. Je connais ma soeur. Elle aime bien le sexe, mais je suis encore plus sexe qu'elle. Je suis sûre que tu ne l'as jamais fait dans la voiture. Mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête ça tout de suite. Je suis en train de conduire sur le volant, là. Arrête. Arrête ça tout de suite. C'est bon, ça suffit. Tu sais quoi, c'est bon. Ça suffit. Arrête ça maintenant. Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu peux me dire ce qui ne va pas ? Allez bébé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu peux me dire. C'est bon. Sous-titrage MFP. Est-ce que tout va bien, monsieur? Oui, tout va bien. C'est juste... À maintenant, je suis le directeur des RH. Je m'occupe de ceci et... Ok. Dès que tu finis, tu reviens ici immédiatement. Ok, monsieur. Viens. Ok. Jennifer, c'est quoi ton problème? T'es malade? C'est quoi ça? Écoute, tu dois arrêter. Tu dois mettre fin à ça. Et si tu ne le fais pas, je dirai à ta sœur ce que... Tu sais quoi? Arrête ça tout de suite, t'en prie. Salut, chéri. J'aimerais qu'on discute. Je t'ai tué. Bien. Tu as posé de nombreux actes stupides et j'aimerais qu'on en parle. Premièrement, je vais oublier ce qui s'est passé dans la voiture l'autre jour et qui a failli nous tuer tous les deux. Je vais oublier que tu m'as envoyé des nudes alors que je bossais. Et je vais aussi oublier ce qui s'est passé à la salle à manger. Je vais oublier tout ça. Maintenant, quel que soit ce que tu cherches, ça n'arrivera pas. Tu dois mettre fin à ça. Ok? Tu dois arrêter ça. Je t'en supplie. Arrête. Mais sérieusement, je pense qu'on doit lui trouver une autre maison. Rek, je ne sais pas. J'ai peur de ce qui pourrait lui arriver si elle reste seule. Tu devrais avoir peur de ce qu'elle ferait près des gens. Qu'est-ce que cela est censé dire? Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Non, 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 non. J'essaie juste d'être raisonnable. Voilà, c'est tout. Elle n'est pas la première fille adulte qui va vivre seule. Elle ne sera pas la première ni la dernière. Écoute, bébé. Je lui dois ceci. Non, pour de vrai. Écoute, je n'ai jamais vraiment été là pour elle quand elle avait besoin de moi. Ouais, je te l'accorde. C'est ma grande demi-sœur aînée. Mais j'ai eu des opportunités dans le passé et elle, non. Alors, je veux profiter de ça pour réparer mes torts envers elle. Amanda, je sais qu'elle est ta demi-sœur aînée. Tu n'as pas besoin de me rappeler ça. Mais tu ne lui dois rien. Du moins de la façon dont tu crois l'être. Vous avez eu les mêmes opportunités, mais elle a choisi la vie des fêtes et a tout jeté aux orties. Ce n'est pas de ta faute. Je veux dire, écoute, ce n'est pas de ta faute qu'elle ait refusé d'aller à l'école ou de fréquenter les mêmes écoles que toi. Elle a eu ces opportunités. Elle a fait son choix. Bébé, pourquoi parles-tu ainsi, non? Hum? Ok, peu importe comme. Probablement dans trois mois, elle sera retenue par Athéane ou alors on lui trouvera du boulot. Je veux dire, elle pourrait épargner et avoir son espace à elle. Mieux encore, se marier. S'il te plaît ? Voyons. S'il te plaît. Je t'en prie. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais ? C'est ta façon à toi de résoudre ce problème ? Et ça marche. Tant pis. Il faut que tu te contrôles, Jenny. Il faut vraiment que tu te contrôles. Sous-titrage ST' 501 Salut. 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 Moi, c'est Karine. Je suis Jenny. Alors, droite au but. Ok. On m'a beaucoup parlé de toi. J'espère que tu ne me décevras pas. Bien sûr que non. Je vais te donner de petites informations sur lui. D'accord. Il va au boulot vers 7h et rentre aux environs de 18h. Ok. Donc, si tu veux l'avoir, c'est aux environs de 10h et 12h. Oui. C'est le bon moment avant son déjeuner. S'il te plaît, je veux un travail propre. Oh mon Dieu. Tu sais, ce travail est peu de choses pour moi. J'ai fait tellement de boulot plus difficile que celui-ci. Donc, vous devez me faire confiance. Mon équipe et moi, nous sommes doués dans notre domaine. Ok. Alors, faites-moi confiance. Ok. Hum, avant de partir, comment aurais-je mon paiement ? Allez, t'inquiète pas, je vais te payer. Une fois que j'ai des preuves, une fois que j'ai mes preuves, t'en fais pas, je t'envoie l'argent. Pas de problème. Le travail est fait. Prenez soin de vous. C'est très rapide. Bye. Bye. Il faut que je retourne. D'accord. Bonjour. Salut. Salut. Puis-je m'en retenir avec vous ? Et au fait, Belle, qu'est-ce, vous êtes beau ? Merci. Ok, puis-je discuter avec vous ? S'il vous plaît. En fait, je vous attendais. Tu t'écoutes ? Euh, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais mieux avoir votre contact, s'il vous plaît. C'est gentil. Votre contact, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Alors, Jenny, s'il te plaît, tu dois essayer de revenir à la maison à temps, ok ? Pour préparer le dîner, je ne veux pas que mon mari mange dehors. Oh. J'espère qu'il va aimer ma cuisine. Je ne suis pas bonne cuisinière comme toi. Est-ce que tu t'entends parler ? Regarde-toi. Tu devras avoir honte de toi. Pardon, mais je dis la vérité. Ok, de toute façon, peu importe comment ça, rassure-toi qu'il ait de quoi manger. Je ne veux pas qu'il mange dehors, s'il te plaît. Ah, ok. Bébé ? Oui. Bébé ? S'il te plaît. Promis-moi que tu ne resteras pas plus de deux jours. Promis, ok ? Dès que ma mission est terminée, je rentre. C'est promis ? Je promets. D'accord. Dans ce cas, allons-y. Ah ! Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu... Tu as rincé ça ? Ah, ok. Je vais le faire. S'il te plaît, rentre tôt. Je vais faire ton préféré. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Dans très peu de temps, il sera mieux. Il sera tout à moi. Oui? Qui? Je n'attends personne de ce nom-là, mais... Laisse-la. Fais l'entrée. Bonjour. Bonjour. Prenez place. Merci. Madame Karine, c'est ça? Je ne pense pas que... qu'on se soit déjà rencontrés. Oui, Karine. J'ai beaucoup entendu parler de vous et de votre compagnie, alors j'ai décidé de venir voir. Ok, intéressant. Vous avez entendu parler de moi et de la compagnie, qui n'est pas à moi. Alors, donc, avez-vous des affaires dont vous voulez qu'on en parle? Ok. Ok. Actuellement, j'ai quelque chose que j'ai envie de discuter avec vous. Ah. J'ai beaucoup entendu parler de vous et... Attendez, je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que... Juste un instant, un instant. Écoute-moi, ok? Pourquoi as-tu épousé ma sœur? Ça aurait dû être moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui vient de se passer ? Oh, salut ! Salut ! Tu es mort ? Oh, bébé ! Salut, sœur Red ! Comment tu vas ? Oh, pas si mal ! Et comment a été ta journée ? Pas si mal, c'était mal au boulot ! Oh, tu veux en parler ? Oh, non, on en parlera plus tard, j'ai un rapport à rédiger, c'est dans la chambre. Ok. Je ne peux plus rester là. Non, je ne peux pas. Oh, non, on en parlera plus tard, j'ai un rapport à rédiger. Salut, bon après-midi. Salut. Je veux voir, Greg. Votre nom, s'il vous plaît. Jenny. Jenny qui ? Dites-lui juste Jenny, il connaît. Ok, deux minutes. Oui ? Allô, monsieur ? Oui, il y a une dame, prénommée Jenny. Elle veut vous voir. Fais l'entrée. D'accord. Vous pouvez y aller. Le pinceau aura du pain sur la planche avec celle-ci. Je croyais que tu disais devoir aller... Allez, chérie, ne dis plus rien. Fais-moi juste du bien. Non, 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 on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Karine ? Tu connais Karine ? N'essaye même pas de supprimer les photos. Car j'en ai d'autres. Je vais fermer la porte. Allez, chérie. Sois juste un gentil homme. Allez. Jenny ? Tu profites vraiment du congé. Ma soeur ne sera pas là jusqu'au week-end. Et qu'est-ce que tu insinues ? Hé ! Allez ! Jenny, tu dois vraiment arrêter ça. Hé ! Qu'est-ce qui cloche chez toi ? Allez ! Je suis dans la chambre. Qu'est-ce qui cloche chez toi ? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as été retenu dans ton entreprise. Félicitations, car c'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Je suis ensemble. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit que je suis enceinte. Et t'appelles ça une super nouvelle ? Oui, ça l'est. Non, ça l'est pas. Pourquoi ? C'est quoi cette stupide question ? T'es la sœur de ma femme, tu peux pas être enceinte de moi. Tu dis vraiment cela ? Est-ce que tu t'entends parler, là ? Attends, comment as-tu laissé cela se produire ? Pourquoi t'as laissé ton... Pourquoi tu... T'aurais dû te protéger ou bien... Tu l'as fait, toi. Écoute, c'est pas de ça qu'on parle, là, maintenant. Tu peux pas garder ça. Point final. Mais pourquoi ne dois-je pas ? C'est même pas comme si vous avez quelque chose à montrer pour vos cinquantes de mariage. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? C'est pas visible. N'importe, t'entends. Tu peux pas garder ça. Tu peux pas... Fais ce qu'il faut. Tu peux pas... N'importe quoi. Pas vrai, hein ? Oui. Oh, wow. Les clients sont juste terribles. Ils ont tellement de problèmes. Je t'assure. Ah, Amanda. Ouais ? Honnêtement, je pense que tu devrais essayer ce truc. Ne néglige pas cela. Non, merci. Écoute, mon mari et moi, nous avons une merveilleuse vie sexuelle. Je n'ai besoin d'aucun stimulant. C'est ce qu'on me dit toujours avant d'essayer une pilier. Simi, écoute, je ne suis pas l'un de tes passions tropiques. Crois-moi, chérie. Tout le monde est esclave de quelque chose. En fait, comment va Greg ? Eh bien, Greg se porte bien. Il va bien. Ouais, ça me rappelle Simi. Puis-je te poser une question ? À quel sujet ? Qu'est-ce qui pousse vraiment les hommes à tremper ? Sérieusement ? Tu me poses vraiment cette question ? C'est une question très sérieuse, ok ? Personnellement, c'est sérieux. Je suis vraiment désolée. Oh, Dieu. Eh bien, ok. Les hommes trompent pour plusieurs raisons. Mais la raison la plus courante, c'est que c'est plus fort qu'eux. C'est leur nature de tremper. Ouais, je veux dire, dans leur tout, ils iront toujours chez d'autres femmes. On dirait qu'on ne leur suffit jamais. C'est vraiment terrible, tu sais. Vraiment terrible. Euh, as-tu des problèmes avec Greg ? Oh non, pas du tout. C'est l'une de mes clientes. Peut-être que je devrais te la recommander. Ok, demande-lui de m'appeler alors. Pas de problème, allons-y. Bébé. Désolée. Euh, je voulais te demander. Ta soeur, quand est-ce qu'elle déménage ? Ça fait déjà huit mois. Euh, bébé, je pensais que nous étions d'accord pour qu'elle finisse son travail ici et... trouver du travail, épargner et... louer un espace. Non, on n'a jamais eu un tel accord. Tu me l'as imposé. Ah, mais Greg, pourquoi le soudain désir de vouloir la voir partir ? Je veux dire, je pensais que vous deux vous entendiez beaucoup mieux. Je comprends pas. Voyons, Greg, ne fais pas comme si tu voulais vraiment, vraiment qu'elle parte. Voyons, je veux dire qu'elle était très sage, pas vrai ? Ok, écoute, je sais, ok ? Tu sais quoi ? Bébé, je sais qu'elle doit s'en aller. Tout ce que je demande, c'est qu'on lui donne un peu plus de temps. Juste ça, ok ? S'il te plaît. Écoute, pour ton info, je veux vraiment qu'elle s'en aille. J'aimerais avoir une réunion avec tous les chefs des départements, dont j'aimerais que tu programmes les réunions immédiatement et... Qu'est-ce que tu veux ? Je suis à deux semaines de grossesse. Et tu n'as rien fait par rapport à notre bébé. Ok, Jenny, écoute, tu dois arrêter ça tout de suite. Non, il n'y a pas de nôtre. Ici, il n'y a pas de bébé, ok ? On ne devrait pas parler de ça. On ne devrait pas voir cette conversation. Tu sais bien quoi faire. Très bien, alors. Si tu ne veux pas en discuter, peut-être ma sœur adorerait l'entendre. Ne tente même pas ! Voyons bien voir. Ok, attends, 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 attends. Attends. Dis-moi ce que tu veux. Mais je ne veux rien du tout. Je veux juste être avec toi et avoir notre bébé. Mais tu sais que c'est impossible, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Mais c'est possible. C'est très simple. Divorce d'elle et épouse-moi. Tu sais quoi, je vais... Je vais prétendre que je n'ai rien entendu. Tu n'as pas besoin de faire semblant, mon chéri. Ça va forcément arriver. Je sais que tu aimerais être avec quelqu'un qui t'aime et d'assez fégante pour avoir des enfants. Mais sinon, tu vas arrêter ! Tu vas arrêter ça maintenant. Sinon, je te donne une claque. Ça va arriver à un moment. J'aimerais que tu me la mettes, que tu me cognes. Qu'on le fasse. Je sais que tu fantasmes et que tu voudrais que ce soit une réalité. Et ça ne peut se passer qu'avec moi. Pour finir, engage la procédure de divorce. Merde ! Monsieur... Y a-t-il un problème ? Désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La ferme, tu ne crées pas. Avancez-les, la ferme ! Descendez ! Descendez ! À terre, tout le monde ! Ferme-la ! Ferme-la ! Dis pas un mot ! Je hais les bruits. Je hais les bruits, si je ne réussis rien à en faire avec ceux qui font les bruits. Ne parle pas ! Tu la fermes. Toi, tu la surveilles. Elle a l'air d'aimer les bruits, celle-là. Mitié. La ferme ! Ne blessez personne. Tout ce que vous voudrez. C'est promis, on vous le donnera. Mais ne blessez personne. Relaxe ! OK ? Calme-toi. Ce qu'on est venu faire est plus grand que ce que tu as à offrir. On sait que tu as environ deux millions et demi de Naira quelque part dans cette maison. Tu la fermes ! Et toi, tu vas nous les donner. Je vous promets. Je n'ai pas une pareille somme dans mon... La ferme ! Ta gueule ! D'accord. Apparemment, tu ne connais pas si bien ton mari. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas les choses qu'il fait. Scorpion ! Boss ! Fouille la fiole ! Tout de suite, Boss ! Et tu te dépêches ! Combien de fois vais-je te dire que la boucle est... Je l'ai trouvée, Boss. Tu nous as pris pour des cons, c'est ça ? Tu nous as pris pour des cons ! Je n'ai pas un mot à ce prestigio. Ta gueule ! Cette meuf est trop bonne ! Regarde son popotin ! Putain ! Tu parles ! Tu es stupide ! Ta gueule ! En bouge, mec ! La ferme a tué ! On y va ! Ta gueule ! Ils sont partis ! Jenny ! Jenny, ça va ? Est-ce que ça va ? Ça va ? Jenny ! Jenny ! Je suis désolée, Jenny ! Je suis vraiment désolée ! Ok ! Désolée ! Désolée ! Désolée ! Désolée ! Je vais te chercher dedans ! Ok ! Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies pu me faire cela ! De quoi est-ce que tu parles ? Je ne t'ai rien fait du tout ! J'en suis très sûre ! Désolée ! Tiens ! Merci ! Désolée ! Pourquoi as-tu hésité à appeler la police, Grey ? Comment j'aurais expliqué la présence d'une telle somme chez moi ? Ouais, tu dois aussi me l'expliquer. Ouais, parce que je ne comprends pas ce que tu faisais avec une grosse somme d'argent à la maison. C'est pas mon argent. C'est pour mon patron. J'ai juste oublié de le lui remettre. Vraiment ? Oui. Tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin, Greg. De quoi est-ce que tu parles ? Pourquoi ne le lui dis-tu pas toi-même ? Me dire quoi ? Greg, de quoi est-ce qu'elle parle ? Eh ben, je ne sais pas de quoi elle parle. Je ne sais pas. Sérieux, je ne sais pas de quoi elle parle. Bien sûr que si. Je lui ai dit que j'étais enceinte. Et après, les bandits viennent à la maison. Ce n'est pas une coïncidence. La manière dont ils me frappaient l'utérus, juste pour tuer mon bébé. Non. Attends, 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 attends. Je dois penser. Greg, dis-moi que ce n'est pas vrai. Non. Ne l'écoute pas. C'est du mensonge. Non. Ce n'est pas vrai. Écoute, Amanda. Je te jure. Je ne te mens pas. Bébé. Vois-tu la croire plutôt que ton mari ? Je crois que tu aies couché avec elle. Je crois aussi qu'elle puisse porter ton enfant. Madame, voici vos résultats. Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. Votre utérus a été endommagé. Et ces résultats ne montrent qu'une amélioration. il sera difficile pour vous de faire des enfants. Essayez de vous calmer. Calmez-vous, je vous en prie. Donc, tu savais tout ça ? Tu savais que tu ne pouvais pas accoucher et que tu ne t'aimais même pas déranger à m'en parler ? Tu n'as pas cru bon de me le dire ? J'espérais un miracle. Je veux que tu devenais impatient. Amanda, donc tu m'as invitée dans cette maison pour tes raisons égoïstes ? Jennifer, ma soeur chérie, tu sais, tu m'as toujours donné l'impression à plusieurs occasions à quel point tu souhaites être à ma place. c'était ton feu le plus cher d'avoir mon mari. Je suis au courant de ton obsession. Alors, j'ai rendu les choses faciles pour toi. Je t'ai invitée à venir. J'ai même fait ce petit voyage, tu te souviens ? Juste pour te rendre la tâche facile. mais tout ce que je veux, c'est un enfant. Tout ça, c'était dans toi ? Tout ça, tu l'avais planifié bien avant ? Quoi de plus mieux que ma soeur porte ton enfant qu'une simple étrangère ? T'es une psychopathe. Bébé, tu dois voir les choses du bon côté, là. La seule finalité ! La seule finalité que je vois, c'est toi prenant tes affaires et partir de cette maison ! Grace, s'il te plaît ! Écoute, Amanda, si tu penses que je ferai d'enfant pour toi, pense-y bien encore. Greg, écoute, écoute-moi, OK ? Elle, elle doit porter notre enfant, OK ? Elle doit porter cet enfant à notre blestre, s'il te plaît ! Est-ce que tu t'entends parler ? Est-ce que tu t'entends vraiment parler ? T'es juste une psychopathe, une très grande psychopathe. Greg, elle va porter notre enfant ! Et Jennifer, te porter notre enfant, Greg ! Comment a-t-il pu me faire ça ? Je ne peux pas lui faire d'enfant, pas du tout. pourquoi veux-tu me voir malheureuse ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Écoute, je veux ce bébé grec, OK ? Écoute, je peux essayer de convaincre Jenny de garder le bébé, mais tu ne nous facilites pas les choses, tu sais. Il n'y a pas de nous qui tiennent ! Il n'y a pas de nous ! Tout ça, c'était ton idée ! Tu as planifié ça dès le départ, tu l'as attiré ici pour me séduire ! Je n'ai plus la repousser, mais tu ne l'as pas fait ! Vraiment ? Très bien ! Alors je t'applaudis, tu as fait un merveilleux choix avec ta sélection ! Écoute, toutes mes choses, tout ceci pourrait marcher si seulement tu changeais ton attitude ! Et la suite alors ? Et la suite ? Oui, tu reviendras à la normale ? On agit comme si rien de tout ceci n'était arrivé ? Vraiment ? Je crois que non. Qu'est-ce qui t'a piqué, Amanda ? Quoi ? Greg... C'est pas toi tout ça ! C'est pas la femme que j'ai épousée ! Greg... J'étais désespérée à l'idée que notre mariage marche et ça c'était la seule opportunité que j'avais ! Tu ne t'entends même pas parler. De grâce, va-t-on. Je t'en prie, va-t-on, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'être dans mon espace part, je ne veux pas faire quelque chose de stupide. Jenny ? Jennifer ? Jennifer, va-t'en. Jennifer, attends, s'il te plaît. Je t'en prie, va-t'en. Je vais faire pour nous, Jennifer, s'il te plaît. Je t'en prie, va-t'en. Je ne partirai pas d'ici jusqu'à ce que tu me promettes que tu ne feras rien au bébé. S'il te plaît, tu es une psychopathe. J'ai dit ça. Essaye de te calmer. Je ne veux pas que tu fasses du mal au bébé. Attends, tu vas faire mal au bébé. C'est quoi, c'est quoi votre problème ? Qu'est-ce qui va pas chez vous deux ? On va se calmer. Amanda, il est hors des questions que j'ai un bébé avec ta sœur. par mes noms ni jamais. Non, 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 non. Ça n'arrivera pas. Je sais pas ce que tu vas faire, mais tu dois te débarrasser de toi. Elle ne le fera pas. Oui, elle le fera. Je ne la laisserai pas faire. Et je ne te laisserai pas l'en empêcher. Non, non, je ne peux pas. Nous avons besoin de ce bébé. Bébé Gretchen. tu t'es utilisé. Tu t'es obsédée par moi. Je voulais tout ce que j'avais et tu voulais mon mari. Ne lui parle pas comme ça. C'est la vie qui s'émissait. Ça suffit. C'est bon. Ça suffit. Je... J'ai une confession. Je suis également coupable. Les... Les bandits. C'était moi. J'étais... Désespéré de me débarrasser de cette grossesse. Je... Je ne savais pas quoi faire. Je devais faire quelque chose. Et je me suis dit que ça irait si on provoquait une fausse couche. Je... L'argent... C'était le paiement. Je l'ai mis à la maison pour que tout paraisse vrai. je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Amanda. Amanda, je te l'ai dit mais tu ne m'as pas cru du tout. Oh... Greg. Je te déteste. Je te déteste intensément. Je déteste tout sur toi. Tu es un diable. Va-t'en, soeur. Va-t'en. Arrête de ma chambre. Je vous déteste. T'es ma soeur. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. bien que ça me sers. Jenny. 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 Qu'est-ce que tu as fait ? T'as même pas idée. Ouais, ouais, tout va bien, tout va bien. Oh, Greg. Tu dois te dépêcher, c'est Jenny. Dépêche-toi. Qu'est-ce qu'elle a ? Écoute, je te rappelle, je te rappelle. Dieu. Bon sang. Jennifer. Qu'est-ce que c'est passé ? Je suppose qu'elle a pris tout ça. Bon sang. Mais relève-la. Jenny, Amène-toi à l'hôpital, s'il te plaît. Pourquoi ? Pourquoi, Jenny ? Pourquoi tu fais ça, Jennifer ? Pourquoi, Anna ? Pourquoi ? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Et je présume que vous voulez entendre la bonne nouvelle en premier. La bonne nouvelle est qu'elle va bien et elle est hors de danger. Et la mauvaise ? À cause des comprimés qu'elle a pris, elle a perdu le bébé. Quand peut-on la ramener à la maison ? Ce soir. Vous pouvez la ramener à la maison ce soir. Elle est hors de danger. Mais elle ne doit rien faire de stressant. Qui la ramènera ici pour la troisième fois en un laps de temps. D'accord. On se rassurera de cela. Ok. Jenny, s'il te plaît. Jennifer, essaie de m'écouter, je t'en prie. Jennifer, je suis désolée. Jenny, ne te vois pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. J'ai trop bien d'endroits dans ton cœur et pardonne-moi. J'étais poussée vers mon désespoir. Je ne voulais pas que les choses finissent comme ça. Je suis désolée. Je suis désolée d'y faire. Le bébé n'est plus maintenant. Il n'y a plus rien qui pourra me retenir. Je regrette vraiment tout. J'ai tiré ma leçon. Jenny, Jenny, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. j'ai sorti pour me calmer et réfléchir à tout ce désastre. Et quand je vais revenir, je ne veux plus voir aucune trace de toi. Greg. Sinon, je ne serai pas tout nupe au responsable pour ce que je vais te faire. Greg, s'il te plaît. Greg. Greg, s'il te plaît. qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mon Dieu. qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait?